Bonjour, je suis Marie-Pierre Judas, je suis ostéopathe depuis bientôt 15 ans maintenant. J'exerce en libéral et j'ai commencé l'EDU de philosophie d'ostéopathie cette année, après avoir fait plusieurs formations continues depuis mon diplôme en 2008. Je suis curieuse de nature depuis toujours et j'aime bien comprendre les choses aussi, d'où mon choix de l'ostéopathie, il faut bien le dire. Et ma pratique ostéopathique amène bien plus de questions que de réponses dans cette curiosité. Donc cette année, c'était l'EDU de philosophie d'ostéopathie pour avoir d'autres pistes que de la pratique ostéopathique pour répondre à ces questions. Alors en fait, en cursus, en formation initiale, on a des cours, en tout cas j'ai eu des cours estampillés philosophie d'ostéopathie, qui se révélaient être beaucoup plus des cours de l'histoire de l'ostéopathie, ce qui est déjà très intéressant, mais pas du tout de philosophie comme on peut l'entendre, de soulever des questions philosophiques de fond. Ce que je suis contente de trouver ici dans ce D.U., c'est-à-dire qu'on apprend, on questionne la question notamment de la perception, comment on perçoit la relation, l'importance des mains dans notre travail. Ça, c'était essentiel pour moi. En fait, c'est surprenant de découvrir que suite aux sessions du D.U., la pratique change d'elle-même. Alors dans des détails, ce n'est pas radical évidemment, mais il n'empêche que se questionner ou aborder des thèmes comme justement la perception par la palpation, comme qu'est-ce qu'une connaissance, comment on réfléchit la relation patient-praticien. Va faire que systématiquement, dans la pratique au cabinet, au retour des sessions, on va avoir un regard différent sur la façon qu'on a travaillé et donc on change notre façon de travailler. C'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir en fait des exercices pratiques dans une formation universitaire philosophique et j'ai été agréablement surprise. Je trouve que sur un plan pédagogique, c'est excellent de se mettre, on va dire, dans la peau d'un ostéopathe pour faire passer des concepts philosophiques à travers de la pratique parce que c'est comme ça que l'ostéopathe sait apprendre quelque chose. Alors je fais cette formation de philosophie d'ostéopathie après plusieurs formations de pratiques ostéopathiques, de tissulaire par exemple ou de spécialisation en pédiatrie. L'intérêt pour moi de cette approche philosophique et donc pas pratique était d'amener une autre vision de ma profession et ça permet de questionner aussi qu'est-ce que l'ostéopathie aujourd'hui en France. C'est une question vraiment d'actualité et ça donne des pistes pour y répondre. Alors comprendre ce qu'il se passe quand je suis en train de travailler avec un patient, quand j'ai des sensations, des perceptions et qu'est-ce que je dois en faire, on va dire que c'est le questionnement du quotidien pour moi et du coup les cours de philosophie de la perception au sein de ce DU sont pour moi les plus passionnants et les plus intéressants de se rendre compte que bien sûr des philosophes ont pensé le sujet bien avant nous, bien avant les ostéopathes et autrement et que ça peut apporter un vrai plus pour comprendre ce qu'on est en train de faire tous les jours. Ce DU pour moi c'est vraiment une expérience passionnante parce qu'on se voit changer au fur et à mesure dans sa pratique, dans sa façon de réfléchir, dans la manière dont on voit aussi l'ostéopathie et on peut la concevoir aujourd'hui. Du coup c'est une expérience que je recommande à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada